Allez, il faut qu'on discute, Cal. Pourquoi ? Il te l'a demandé ? Arrête de te ramener à lui, il faut qu'on parle. On a grandi en participant aux mêmes courses côte à côte et... il y en avait toujours un qui avait le dessus sur l'autre. Alors dans la voiture, au retour, c'était le bonheur pour l'un et la tristesse pour l'autre. Une fois moi, une fois lui. Il n'y avait pas de juste milieu. C'était comme s'il était impossible d'en profiter tous les deux en même temps. Et en vérité, ça n'a pas tellement changé. Écoute, Cali, c'est mon rôle de communiquer avec les pilotes. Ah bon ? Et qui t'a confié ce rôle ? Pourquoi tu dis ça ? C'est même pas à moi que t'en veux. Peut-être bien que si. C'est ça, c'est reparti. On était des gosses, Cali. Tu m'as laissé tomber. Que voulais-tu que je dise ? Oh, merci, papa. C'est gentil d'investir encore dans ma carrière, mais désolé de devoir refuser, au cas où Cali le prendrait mal. Bien sûr que non. Alors quoi ? Rien de l'obligé à choisir, Devon. Il était assez riche pour financer nos deux carrières. Mais t'aurais pu... Je sais pas, moi... Au moins me défendre. Il m'a jamais écoutée. Il n'écoutait que toi. On était jeune. Ouais. Mais on a grandi depuis. Ouais. Eh ben, maintenant, si ça peut te consoler, cette fois, t'as vraiment pris le dessus. Ah. Ça a toujours été le cas. Non, 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 non. Elle aurait adoré. Non. Mais s'il y a une chose que mon père m'a apprise, c'est qu'il faut parfois savoir dire aux gens ce qu'ils veulent entendre. N'est-ce pas ? Le bâtard. Il est énorme. Absolument. Oui. Pourquoi tu fais ça ? Je l'ai vu dans le pédoc. Je crois à... Sao Paulo. Et... J'ai pu... Enfin lui parler. Je voulais seulement comprendre... Pourquoi ? Pardon. Je dois vous laisser. Je vous rappelle. Kali, ça y est, enfin, j'ai le droit de te parler. Pourquoi tu fais ça ? Je fais quoi ? Pourquoi tu restes aussi inflexible ? Que l'investissement soit rentable, Connor Sport doit absolument réussir. C'est que du business. Pas seulement, on dirait. Pardon ? Pourquoi je suis dans l'équipe si c'est que du business ? Et Devon ? Tu peux pas impliquer ta famille et ensuite nous lâcher avec des... Ce n'est que du business. Là, il s'agit d'un des plus gros investissements de ma vie. Je dois m'en occuper en tant que telle, Kali. Quand je ne serai plus là, qui en héritera à ton avis ? Ben... Devon. Évidemment. Moi, tout ça m'intéresse pas. Kali. Tout ça est complexe. Je sais. Mais au bout du compte, c'est bénéfique pour les affaires. Bénéfique pour la famille. Et au final, ce sera bénéfique pour toi. Incroyable. T'as dit la même chose quand t'as voulu que j'arrête tout à 12 ans. Comment tu veux que je te crois aujourd'hui ? Je comprends pas ce qui se passe dans ta tête. Tu menaces de mettre un terme à ma carrière en F1 ? Et tu prétends que c'est pour mon bien ? As-tu la moindre idée des sommes d'argent que j'ai investies dans l'écurie ? Ah, ta chose préférée, l'argent. C'est toujours pareil. Je savais que tu ne comprendrais pas. Non, papa. C'est toi qui ne comprends pas. Tu dois te montrer plus réaliste. C'est tout. Tout le monde ne survit pas en F1. Et tu le sais. On doit finir cinquième. 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 Décrocher une classe dans le top 5. Retour à la normale. Tu es dans les 10 premiers. Je suis là, c'est la vraie. ... 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